Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La poignée est vraiment coincée Chef, selon tous mes calculs, il est impossible de la faire tourner On a besoin de muscles pour cette mission Il y a un robot pour ce boulot Il y a un robot pour ce boulot Le quai d'entre nous il nous faut Il y a un robot pour ce boulot C'est lui le plus costaud Costaud robot, à votre service Je suis gros et costaud Le robot pour ce boulot Costaud robot, je te présente machine d'yeux rebondissants On doit trouver un moyen pour qu'elle nous donne un de ses yeux Qu'elle nous donne quoi ? Un de ses yeux ? D'accord, ben... Ça ne va pas l'énerver Et comment en obtenir un ? Elle, et puis chacun de mes mouvements Aucun problème Tout à l'heure, la machine était sur le point de donner un oeil à notre ami Qui au passage a déjà deux yeux Et aurait l'air étrange avec un troisième Enfin, c'est mon avis Costaud robot, j'aimerais que tu tournes cette poignée Pour débloquer les yeux Oui, ça tourne Vas-y, continue, costaud robot La force prodigieuse de costaud robot est... prodigieuse Ces ressorts sont en train de ressortir C'est dégoûtant Un patrouilleur garde son calme Quelle que soit la larme Il faut qu'on remette ces pièces bien en place Chef, selon tous mes calculs, c'est impossible Rien n'est impossible pour un patrouilleur de l'air Il n'est jamais à court de robot Il y a sûrement un robot pour ce boulot Il y a un robot pour ce boulot Le quai d'entre-dessiné Il y a un robot pour ce boulot Il peut tout réparer Réparobo, activation Réparobo, à votre service Bienvenue à cette mission, Réparobo Cette machine distributrice a besoin de ton savoir-faire Je ne suis pas sûr On dirait bien que ses yeux sont infectés Je ne peux rien y faire Je suis un réparobo, chef, pas un docteur Eh bien, je retrouve vaisseau Je sire très bien les frappées astrales Mon réparobo, il est là le problème Ah, un truc, machin ressort qui sort Je vais réparer ça en une nanoseconde Oups, c'est pas de la plomberie Désolé Oui, c'est mieux J'ai ma clé rayon gamma Trois tours de plus et ça devrait être bon Tu m'as raté En plein dans le disque dur Cette unité a besoin d'une mise à jour de l'air spatial Pour que les yeux puissent rebondir de manière supersonique Ah, carte mère Envoie-moi l'électromoteur numéro 9 Le modèle de course, si possible Réparobo, c'est élégier L'électromoteur a l'air très puissant Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Ah, s'il y a quelque chose qu'on apprend à l'école des outils C'est qu'un outil n'est jamais trop puissant Et activation Tous aux abris Chacun pour soi et la chance pour tous Peut-être qu'il ne fallait pas le modèle de course Il faut vite qu'on attrape tous ses yeux Mais ils rebondissent aussi vite qu'une fusée à turbomoteur C'est l'électromoteur que j'ai posé qui leur fait faire des bons supersoniques Bon, j'avoue, c'était une erreur Selon tous mes calculs Il est impossible d'attraper ses yeux À moins d'être équipé d'un genre de fusée La patrouille n'abandonne pas Elle va au combat Activation des fusées de patrouille Dans 3, 2, 1 Mais oui, il peut faire ça Le patrouilleur Roger est vraiment chouette Il y a beaucoup trop d'yeux Et pas assez de mains Quand on n'a pas le choix On fait avec ce que l'on a En voilà un Et en voilà un autre Bien attraper, chef Il n'en reste plus qu'un Bien attraper, Robert Bravo, on a travaillé comme une seule patrouille Bon, je crois que je devrais baisser un peu la vitesse Tu pouvais le faire depuis le début Pourquoi tu ne l'as pas baissé avant ? On ne me l'a pas demandé Enfin, on s'est bien amusé, pas vrai ? Oui, c'était un moment inoubliable Tous les yeux sont à nouveau en place On peut refermer Et voilà Une pièce pour notre ami Théria Merci, Robert Cette machine dieu caoutchuteux C'est désormais sidéralifique Beau travail, patrouilleur Roger Mission accomplie On peut enfin dire que tout est parfait Carte mère Carte mère, on rentre à la base Le patrouilleur Roger était ici Regarde, il y a une pièce dedans C'est l'œil le plus rebondissant au monde Chouette Merci, Roger C'est sidéralifique Une, deux, trois, quatre Où est-on la cinquième ? Hé ! Tu n'es pas censé être là Oh, jamais je ne t'attraperai, toi Oh oh, Robert ? Un ami a besoin d'aide sur l'étrange planète qu'on appelle Terre Un ami qui a des soucis, c'est une mission pour Roger Dico-Robot ? Chef ? Je suis prêt à rendre service C'est l'heure de partir en mission C'est l'heure ! Le moment de faire une bonne action C'est le moment ! Toujours prêt à rendre service À ceux qui ont un souci À votre service ! Bien le bonjour, cher patrouilleur Roger Bonjour à toi, carte mère Bonjour à vous, rover Dico-Robot Eh bien, bonjour, carte mère ! Je suis prêt à rendre service à un ami T-Robot, êtes-vous prêt aussi ? C'est l'heure, mes chers petits robots Oui, c'est l'heure ! Le moment de faire une bonne action Oui, c'est le moment ! Il y a un robot pour chaque boulot Peu importe celui qu'il vous faut Alors, quel robot il vous faut ? On se calme, les robots Je dois d'abord aller sur le terrain Mais tenez-vous prêts à répondre à mon appel On sera de retour Mais juste quand on pourra dire Que tout est parfait Ceci est donc la base de ces drôles de créatures Que notre ami Teria essayait d'attraper Ce secteur n'est pas sûr du tout Avec ces créatures dangereuses en liberté Chef, je suggère d'envoyer rover pour cette mission C'est en équipe que les patrouilleurs sont les meilleurs En plus, notre ami Teria n'avait pas l'air de la trouver dangereuse Il essayait d'en attraper une Voyons un peu ce que c'est Dico-Robot, identification Objet identifié Une poule Un oiseau à plumes qui a deux pattes Il y a une poule qui se promène dans le coin Et il faut que notre ami Teria la récupère Eh bien ça, c'est une mission supersonique C'est une mission supersonique On ne renonce jamais On est intelligent et éthéronique Tout ce qu'on touche le bien parfait Oui, parfait Carte mère, mission du jour On va ramener cette jolie poule à sa base Et alors nous pourrons dire que tout est parfait Bien compris Roger, ta mission, ramener la poule Faisons vite comme une météorique Elle est ici Bien vu, rover Cher madame poule Veuillez me suivre jusqu'à votre base C'est pas gentil On ne répond pas à un patrouilleur de l'air comme ça Je vais m'occuper d'elle, chef Écoutez-moi, madame poule Vous allez me suivre jusqu'à votre base Rendez notre rover Il faut que ces créatures locales comprennent qui est le chef C'est pas gentil Couchez, bouge Ne me suis pas, je t'en fuis Suive le tour Roger C'est lui, le chef Nom d'un satellite en orbite Ce n'est plus une mais trois poules qu'on a en cavale Je suis un dico-robot, pas un attrape-poule Dico-robot, tu viens tout juste de me donner une idée sidéralifique On n'a peut-être pas d'attrape-poule Mais on a tous nos précieux robots Il y a sûrement un robot pour ce boulot Il y a un robot pour ce boulot Le quai d'entre-revenir Il y a un robot pour ce boulot Il peut vraiment tout construire Brico-robot, activation Brico-robot à votre service Bienvenue à cette mission, Brico-robot Il nous faut quelque chose pour attraper les poules Des poules ? Oui, ce sont des créatures fascinantes Elles sont vulteuses, mais elles sont rapides Je crois avoir quelque chose qui fera l'affaire Faisons vite comme une météorite, comme on dit Monstritus Maximus Manograndus Nom de gaz de Jupiter C'est une énorme perte de mains, Brico-robot Je ferai mieux de prendre le relais Allez, Roger, vas-y Comme c'est excitant Il n'y a rien de mieux que la chasse à la poule Ça prend un petit peu de temps pour s'habituer à ses mains Les robots, peut-être que vous pourriez attirer les poules vers moi À bon ordre, chef Ces énormes mains me ralentissent Mais les poules, elles, semblent gagner en vitesse Oh ! Il est une poule ! Je vous ordonne de ralentir ! Je vous ordonne de ralentir ! Enfin ! Elles m'obéissent Comme je te le dis toujours, Robert Il faut que tu montres aux poules qui est le chef Je crois que la boule les a ralentis C'était surtout moi, vu que c'est moi le chef Nouvelle idée de patrouilleur Peut-être qu'on pourrait les ralentir en mode supersonique et les attraper Il y a un robot pour ce boulot Il y a un robot pour ce boulot Pour lequel on se décide Il y a un robot pour ce boulot Qui est un expert en liquide L'Iki-Robot, activation L'Iki-Robot, à votre service L'Iki-Robot, as-tu un liquide pour faire ralentir des poules ? Oh mais bien sûr, chef Démarrage de la sélection du liquide en gluocollant Ce sera un liquide super ralentisseau-collant C'est le temps de ralentir Ouah ! Ça alors, ce ne sont plus des poules, mais plutôt des tortues Ça en fait deux, il n'en reste plus qu'une C'est elle, la chef Je la reconnais à ses yeux persos Je vais l'asperger Je vais la tirer vers toi Et moi, je vais m'enfuir J'ai trébuché sur mon propre tuyau C'est tout moi, ça Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait ralentir la poule Par contre, la mauvaise, c'est qu'on est en mode super sonique Mais au ralenti Vous, peut-être, mais pas moi Je vais donc être responsable de cette mission La poule, tous aux abris Fluie de comète La base des poules est sur le point d'être complètement anéantie Il n'y a rien qu'on puisse faire, à moins d'être équipé d'un genre de fusée La patrouille n'abandonne pas Elle va au combat Activation des fusées de patrouille Dans 3, 2, 1 Mais oui, il peut faire ça Le patrouilleur Roger est vraiment chouette Même avec ses fusées, il est en mode supersonique mais au ralenti Il me faut plus de vitesse Fusée de patrouille, maxi-puissance Toutes les poules sont de retour à leur base Et à leur vitesse normale C'est vraiment sidéralifique Beau travail, patrouilleur Roger Mission accomplie On peut enfin dire que tout est parfait Carte mère, on rentre à la base Le patrouilleur de l'air Roger 1, 2, 3, 4, 5 Mes poules sont toutes ici Merci beaucoup C'est sidéralifique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada